bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau grand prix de motorsport manager dans ce let's play avec jay's racing nous sommes classés premier des écuries en ce début de saison et nous avons enrique à qui est classé première et falco qui est classé troisième sur le classement donc on fait une très très belle saison malgré fait qu'on n'est pas la meilleure bagnole c'est quand pas dans l'état le mieux possible malheureusement sur celle de falco on a une fiabilité qui est correcte sur enrique on a une fiabilité qui est correcte mais malheureusement on peut pas utiliser notre dernier moteur le plus efficace on va essayer de le garder pour le prochain grand prix donc du coup on se vise quand même deuxième cette fois ci parce que c'est du 1 million qu'on peut gagner et vu que c'est du 13 tours seulement on devrait pouvoir faire une stratégie à un seul arrêt avec une des deux voitures pas avec les deux je pense ça serait pas une bonne idée en règle générale je sais genre de risque que je veux prendre qu'avec une seule bagnole surtout qu'on a une meilleure consommation de carburant par rapport à la saison précédente donc là ça devrait mieux passer la saison précédente c'était pas intéressant parce que notre consommation de carburant était trop élevé même en en conservation alors par contre du coup donc on va prendre falco et franqui comme d'hab il va faire beau ce week-end si on regarde nos réglages normalement il nous faut une meilleure équilibre de la vitesse et la maniabilité on va aussi à mettre un poil plus dur je pense qu'il faut que je descends à 0,4 ici et je vais descendre à 16 26 quelque chose comme ça si on regarde nos pneus ils peuvent tenir 10 à 12 tours donc normalement ils sont très très bon donc nous d'ailleurs franchement j'ai pas du tout besoin de passer sur du médium nos consommations sont sont correctes franchement voilà on va juste mettre un tout petit peu ici et on va le descendre par contre de ce côté là voilà on va rester du coup sur du tendre parce que j'ai pas besoin du tour supplémentaire que me donnent les pneus médiums le gain de vitesse est beaucoup trop important donc c'est parti pour un tour et un tour voilà les prévisions météo sont très bonnes très bon excellent bon bon moyen excellent ok donc toi tu étais à quoi 16 26 on va peut-être te passer à 16,2 26,2 quelque chose comme ça maniabilité on n'y touche pas donc on est à 63% de minibilité par contre là on va tenter du 56 pour voir si c'est dans du bon côté ou pas donc tu vas me faire un seul tour avec les mêmes pneus toi en équilibre de la vitesse c'était à 63 et 31 donc là on avait dit qu'il valait peut-être mieux remonter à 63 je pense et là on est juste bon donc peut-être que 20 peut-être qu'il faut descendre je pense on va essayer 16,5 26,5 par contre sur la vitesse voilà on va essayer de rester comme ça voir c'est parti donc un galard sort en premier on rappelle au stand comme d'habitude j'aime bien participer toujours aux essais quand même parce que ça permet de se rappeler un petit peu comment est la piste et ça permet surtout de voir comment on se positionne par rapport aux autres voitures on voyait dans les dans les dans les dans les deux saisons précédentes que en règle générale on n'était pas super bon alors ça c'est pas mal du tout ça 56,63 on va voir si on peut pas atteindre le l'excellent on était déjà très bon ici ici 16,5 et 26,5 pour voir et du coup juste voilà juste un tout petit peu la pression des pneus on va faire les trois tours avec ces pneus là et franqui du coup il arrive la maniabilité ça ça va pas et en plus on est on était avec ses on est tombé à très bon j'ai l'impression non on est resté excellent parfait donc là on est descendu donc il vaut mieux peut-être monter à 26,5 peut-être 26,4 et 16,4 on était à très bon on est descendu à bon non on était à bon on est monté à très bon ah merde on était à bon mais monté à très bon donc il vaudrait mieux peut-être que je descendre un tout petit peu ouais ça devrait être un peu mieux par contre là on était moyen là on est bon seulement donc du coup je pense qu'il faut peut-être descendre un petit peu voir si on se met au milieu ce que ça donne et on touche pas à l'équipe de la vitesse et donc franqui on va la rappeler au garage tout de suite alors par contre falco lui va nous faire un ou deux tours de toute façon ok tu peux commencer à attaquer tout de suite dans la ligne droite ok excellent très bon très bon c'est déjà mieux là on avait perdu un tout petit peu ouais non c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille plutôt par là et peut-être que ça ça suffira on va lui faire faire ses trois tours à elle aussi on va garder un oeil sur un galard pour ce premier tour plus 0 0 69 moins 1 12 0 12 pas mal pas mal yes meilleur temps on va regarder franqui on va la préparer à se lancer sur la première ligne droite une fois cette chicane terminée ok tu peux commencer à attaquer et falco sur ce deuxième tour waouh il fait un temps encore meilleur vu qu'il est plus léger forcément boum rappel au stand en moyen et quant à toi waouh plus un 5 sérieux plus 2 secondes waouh on sent le moteur qui est moins efficace quand même hop là ouh on est cap bonne ici en plus oula on peut faire encore mieux du coup si on sort si on sort parce que du coup j'avais fait quoi là j'étais à 16 2 26 2 là j'étais à 16 on était à très bon sur les deux et là on s'est éloigné du très bon en fait on vaut peut-être mieux qu'on se mette à 25 8 et 16 8 et du coup juste jouer sur un là dessus voilà pour essayer de rééquilibrer ça tu vas repartir pour 3 tours et waouh tu vas garder ses pneus on va les cramer complètement pas grave par contre mettons faible pas tout ça toi par contre t'en es où ? t'as pas encore terminé ce tour ah si elle est en train de elle est en train de rentrer elle par appel au stand il en reste une 44 hop là toi t'es parfaite donc du coup tu vas repartir pour un tour voilà et on va aussi attaquer avec Falco j'espère que mes réglages seront meilleurs en tout cas on a tout débloqué au niveau 3 est-ce qu'il aura le temps de faire un tour supplémentaire le Falco ? a priori oui elle non par contre ouais plus 0,10 par rapport à son meilleur temps à lui ça vient peut-être des pneus ça aussi ouais regardez ils sont dans le rouge maintenant ouais pas un meilleur temps mais bon on finit premier quand même et quant à toi t'as quand même le temps de faire de finir un tour supplémentaire et tu te classes 7ème c'est mieux c'est mieux mais pas exceptionnel je pense qu'avec ces résultats là on va faire une stratégie à un seul arrêt avec oh merde il pleut oh non c'est chier oh fait chier je lui attendais pas à celle là et en plus ça va être très 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 humide donc on va partir sur du pneu wet j'imagine enfin non sur la position de départ on a plein de monde qui sont en intermédiaire le problème c'est que ouais j'ai pas vraiment l'impression qu'il va faire meilleur temps si on fait une stratégie à un seul arrêt avec ça ça risque d'être chaud tendu bon de toute façon j'ai pas trop le choix ici par contre avec elle je pense qu'on va utiliser le gourou des arrêts au stand alors il part 18ème elle part 20ème on est à excellent partout avec les deux bagnoles ça c'est bien on est à 6 tours de carburant le problème ça va être la pluie le problème ça va être la pluie le problème ça va être la pluie parce qu'il vaudrait peut-être mieux que je parte avec du pneu pluie avec celui qui va faire sa stratégie à un seul arrêt s'il peut faire la stratégie à un seul arrêt de toute façon il va rester derrière tout le monde donc ouais on va mettre Falco dans cette stratégie et du coup on va faire attaquer Lara il va nous faire une course standard et alors la question que je me pose c'est on va tenter un truc avec Lara c'est que on va changer les réglages de sa bagnole on va lui mettre que deux tours d'essence on gagne quasiment une seconde par tour en faisant ça on lui met que deux tours d'essence et on la fait sortir au premier tour après le premier tour et on lui met des pneus wets et on la laisse sur l'intermédiaire au premier tour le problème c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça on peut tenter ça on peut voir si ça va lui permettre peut-être de bien remonter la grille mais après la question que je me pose c'est est-ce que c'est vraiment intéressant de remonter la grille là je réfléchis plus sur le long terme si vous voulez en me disant si je change de pneu juste au prochain tour alors que les autres vont rester en intermédiaire je vais rattraper très rapidement le temps que je vais perdre à m'arrêter par contre je peux réduire ce temps d'arrêt en laissant l'essence standard en laissant autant d'essence pour faire un arrêt sans remettre d'essence ou juste en remettant le minimum donc ouais on va partir avec un 6 tours comme tout le monde par contre avec une attaque beaucoup plus élevée et on sort au premier tour donc Engelhart stratégie à un seul arrêt si possible c'est pour ça qu'il commence avec du wet par contre Lara Lara tu fais un arrêt au stand à la fin de ce tour on met de l'essence et tu tentes le rapide ouais d'après ça ça a l'air de tenir ça a pas l'air dégueulasse oula les choses ont failli mal tourner ça c'est pas un bon plan par contre on va faire attaquer un petit peu plus Falco histoire qu'il ait ses pneus qui chauffent plus hop là regardez je suis pas le seul à avoir eu la même idée c'est intéressant on sort premier par contre très très bel arrêt au stand magnifique donc par contre on va attaquer beaucoup plus là go on va voir si on va gagner le temps qu'on a perdu on est à 19 pour l'instant on perd mais là là on devrait commencer à gagner on devrait on devrait commencer à regagner du temps Almeida par contre toi qui es déjà avec tes bons pneus ouh il nous fait ben voilà regardez Angallart lui le fait de l'avoir fait commencer en pneu pluie il a réussi à rester derrière le pack au début et maintenant du coup il peut il peut complètement le remonter ce pack ça c'est beau ça ça c'est très beau parce qu'il y en a plein qui vont probablement faire un arrêt au stand j'aurais peut-être mieux fait de commencer avec du wet directement avec Lara ok il y en a d'autres qui font des arrêts au stand est-ce que je regagne du temps ou pas ? ouais là je regagne du temps sur l'IAO c'est pas mal on va mettre plutôt en élevé alors par contre ça va redescendre assez vite ça c'est pas un bon plan du tout parce qu'il va falloir redescendre en intermédiaire alors toi t'as du mal à faire chauffer tes pneus d'ailleurs et du coup on est remonté deuxième premier même pour Falco putain ah mais après il y a beaucoup de monde qui ont fait des arrêts au stand mais regardez ils sont ressortis avec du soft carrément alors c'est vrai que quand tu regardes sur du plus long terme du soft c'est une assez bonne idée mais pas aussi tôt je pense donc du coup on va attaquer beaucoup plus par contre lui on garde sa logique d'arrêt normal là par contre effectivement tourner avec du pneu wet ça va peut-être pas être la meilleure des idées du siècle parce que là maintenant c'est les intermédiaires qui commencent à être important par contre le fait qu'ils passent sur du soft ces gens là effectivement ça va être intéressant dans quelques tours et on va voir Lara il reste 2, 16 je pense que je vais la faire sortir au prochain tour non je vais peut-être la laisser 2 tours super elle est au tour 4 non elle est au tour 5 euh ouais on va cramer ses pneus mais je pense qu'elle va se mettre juste en moyen pour ce tour-ci le problème c'est qu'elle va perdre du temps parce qu'elle a pas du tout les bons pneus là si je fais un tour supplémentaire oui je sais euh est-ce que j'arrête maintenant au prochain tour c'est ça la question euh Falco lui il va effectivement s'y perdre mais de toute façon je veux conserver je veux garder ma logique de la stratégie à un seul arrêt par contre si elle, je la fais sortir à ce tour-ci comme vous pouvez le voir il va rester 8 tours restant au premier arrêt au stand et j'aurai jamais assez d'essence donc ça veut dire que je devrais faire un autre arrêt de toute façon et ça c'est pas cool alors que je peux on va prendre le risque d'attendre un peu donc le 6ème nous double c'est normal alors remarquez non parce qu'il a les mêmes pneus que nous mais peut-être que lui attaque plus j'imagine non même pas tant que ça ok donc toi t'es à 1.19 donc tu peux encore faire un tour du coup en attaque un petit peu plus haut donc au moins on est second maintenant donc là on fait un arrêt au stand avec elle maintenant par contre alors attendez je veux juste vérifier lui il doit faire encore un tour supplémentaire avec ce qu'il a par contre Lara tu vas nous faire un arrêt au stand c'est obligatoire et on va passer sur du soft là on passe sur du soft option liée au carburant lui met 6 tours et je vais essayer peut-être de voir si je peux pas les étaler sur cette tour pour éviter de faire un autre arrêt il va nous faire un double arrêt mais ouais c'est pas génial génial on va voir ce que ça va donner en fin de course toi il va te rester combien de temps combien d'essence sur ton dernier tour ça va être juste ça va être très juste mais toi tu dois t'arrêter au prochain tour ça c'est clair donc tu passes sur du soft tu remets le plein et tu restes en équilibré surtout pas faire une erreur là dessus donc là normalement le carburant ça devrait être bon tu sors parfait on soutient faible on va essayer de faire l'AS-T c'est 7 tours de carburant jusqu'à la fin de la course par contre tu vas te mettre en agressif ouais tu vas te mettre en agressif à la sortie alors on voit que le deuxième est en train de rattraper Falco c'est normal sauf que eux normalement ils ont encore un tour ils ont encore un arrêt à faire alors que Falco non et Lara non plus donc voilà c'est normal on perd du temps là on perd beaucoup de temps c'est tout à fait normal on a même ralenti un peu les autres parfait donc voilà là on n'a plus d'essence on sort à vide et du coup après tu vas pouvoir te mettre alors pardon pour sortir des stands quand même on va rester en alors pas d'erreur pas d'erreur pas d'erreur pas d'erreur pas d'erreur nickel très bon très bon arrêt au stand donc du coup quand tu sors tu vas te mettre en moyen agressif on va voir si on ne pourra pas économiser un tout petit peu de carburant en se mettant en voilà arrêt au stand parfait je suis d'accord on va se mettre un petit peu plus en attaque avec elle pour faire chauffer un petit peu ses pneus on est classé neuvième c'est pas dégueulasse sachant que voilà il y a pas mal de monde qui vont faire un arrêt au stand là on va se mettre un petit peu plus en attaque avec lui aussi voilà il a un petit peu de carburant en excès bon j'espère que les freins ne vont pas lâcher quatrième maintenant pas mal deuxième pour Falco il peut attaquer encore un petit peu est-ce qu'elle est en train ouais non elle est pas en train de rattraper le premier malheureusement enfin le mec qui a devant elle alors lui on va voir combien il a de carburant en excès à la fin de ce tour d'ailleurs cinquième quatrième Lara est deuxième ouais les freins j'espère qu'ils vont tenir jusqu'à la fin de la course donc Falco merde j'ai pas vu mais je crois que t'avais pile poil ce qu'il fallait on va ouais je sais vos freins sont pas géniaux on va essayer de mettre Falco un tout petit peu en ou pas en même temps le troisième on va voir est-ce que je gagne du temps sur lui non là j'en perds ouais il est en normal il est plus en attaque donc je vais me mettre au moins comme lui pour l'instant pour voir si je peux pas le rattraper un petit peu par contre toi il faut que tu te mettes plus en attaque ah les freins ça va être juste ça devrait tenir j'espère que ça va tenir ouais le troisième il va nous doubler sachant que le troisième Nightingale il a déjà fait ses deux arrêts on en a d'autres qui font des arrêts au stand et ouais il a plus de pneus que nous deux de tes pièces ont l'air à mocher oula putain les freins je sais pas s'ils vont tenir là l'important c'est de finir la course les amis même si on finit pas deuxième du coup ouh elle est passée première maintenant donc dans le pire des cas il peut nous doubler vraiment on risque de plus avoir assez d'essence pour la fin de la course bon si on arrive à conserver deuxième troisième ça va le faire mais ça ça me plaît pas du tout on va les mettre en conservation tous les deux parce que l'autre derrière Vananen il a 15 secondes encore il nous reste deux tours je pense pas que les 15 secondes il va les remonter en deux tours donc je vais les mettre en je vais juste faire un petit peu plus attaquer Falco je vais le faire mettre un tout petit peu plus en sur régime parce que son moteur peut le tenir mais c'est surtout ses freins qui posent problème oh non oh putain j'y crois pas les deux bagnoles en même temps oh non oh j'en reviens pas les deux bagnoles ont lâché en même temps alors que genre il y en avait une qui avait quasiment 10% l'autre ok celle de Falco je suis d'accord elle était limite à 2% un truc comme ça mais celle de Lara les deux en même temps pile oh putain oh putain cette blase on aurait pu finir deuxième et troisième on était pas loin quoi ah j'ai mal au coeur là franchement j'ai mal au coeur ça m'apprendra à jouer avec le feu ça m'apprendra j'aurais moins joué j'ai fait deux erreurs sur cette course faire démarrer Lara en intermédiaire au lieu de la faire démarrer en wet je pense que on a vu avec Falco qu'au final il était très bien classé en ayant juste un tour avec ses wet il avait pas vraiment perdu de temps mais par contre les freins ça putain je l'ai pas vu venir quoi oh là là on a été quasiment les seuls à rouler avec du wet en plus on les a vraiment fait tenir trop longtemps je pense par rapport aux autres ouais mais quand même au final ouais oh putain cette blase bon du coup on va probablement perdre des places au classement là et la satisfaction de la présidente elle va partir en cacahuète si vous voulez mon avis on tombe quatrième cinquième bon ça va ça reste correct on retombe deuxième ici donc on est toujours bon par rapport à notre objectif mais il faut vraiment que la prochaine course on se rate pas aïe 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 ça fait mal là ça va remettre du challenge sur cette saison parce que pot du con double abandon en même temps oh là là ouais bon là ça je le sens mal et là aussi oh putain ouais moins 20% bon elle quand même elle regagne du moral c'est déjà ça de pris moins 7 moins 0,17 bon ça ça va encore mais là les moins 7 ils font mal mais ouais c'est pas à ce tour-ci qu'on va demander de l'argent en plus à la présidente si vous voulez mon avis moins 1,5 million du coup normal bon ça fait mal ça fait très mal bon bah ce qu'il faut c'est que là la fiabilité de la fiabilité de certaines pièces là ça doit absolument alors on va accepter l'interview les pilotes ont des difficultés non je vais pas leur dire ça je ne rejette la faute sur personne on l'oeuvre de l'équipe entière ah putain c'est encore la présidente qui aime pas mais bon c'est pas grave on devrait faire des meilleurs résultats aux prochains épisodes on va rattraper ça quoi on va arriver à rattraper ça je pense donc du coup là on a du 15 jours avant la course donc ce qu'on va faire c'est que ces freins on va les y mettre cette fois-ci sur l'installation des pièces par contre on va on va faire ça et donc ça on laisse tel quel on améliore nos transmissions aussi effectivement putain on a des transmissions qui sont quand même bien 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 meilleures d'ailleurs j'ai presque envie de vous dire qu'on va intervertir les transmissions ah mais non c'est déjà le cas ok déjà le cas ici aussi ouais Falco a vraiment la meilleure bagnole Enrica elle a une bagnole qui est bien 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 moins bonne par contre voilà 57 minutes après la course ça me suffit parce qu'ils vont monter à plus de 70% et ça suffira amplement et du coup on peut peut-être ajouter juste ça en plus et ça devrait suffire on va pouvoir commencer à mettre un petit peu plus de monde sur l'amélioration des pièces du coup on va voir si on met pause maintenant voilà 80% ça suffit amplement du coup sur la bagnole de Falco améliore moi un peu sa transmission aussi on verra après sur la voiture de Enrica rapport d'observation terminé ok ouh ça c'est mauvais ça donc on a 3 offres disponibles pour ça on va voir du 2 étoiles 1,5 million en paiement à l'avance pour 11 courses lui est mieux a priori parce qu'il est quasiment à 10 courses donc il nous fait 1,350,000 plus 400,000 il nous fait 1,7 million sur 9 courses et par contre lui sur 10 courses il nous fait 2,2 millions et hey j'attends que je recalcule mais ça fait 1,5 million sur 10 courses donc 1,350,000 en 9 plus 400,000 1,750,000 donc mieux qu'1,5 million sur 11 courses ça m'engage à moins longtemps mais 2,2 millions sur 10 courses c'est mieux carrément alors que c'est dû à c'est dû à une étoile c'est très étonnant mais bon c'est pas grave ok bon très bien alors l'amélioration de pièces voilà donc là on est un peu meilleur donc du coup je pense qu'on va pouvoir commencer à augmenter un petit peu l'amélioration des perfs là dessus accélération et vitesse max sont beaucoup plus essentielles pour nos pièces on a tous à tout est à au moins 70% donc ça c'est bon pour moi maintenant il s'agit juste d'améliorer jusqu'à 100% donc là normalement on ne devrait plus avoir de problème de pièces sur nos prochaines courses donc ce qui s'est passé à cette course ça ne devrait plus se passer ah le dia de reflux c'est un vrai cauchemar oh donc agressive ou travailleuse canaliste à rage dans la course ça nous fait quoi ça il y a un dépassement bah merde elle était déjà au max en dépassement ah j'aurais mieux fait de faire l'autre c'est pas grave on plie ouais ce truc là ça va pas partir malheureusement donc il sera toujours capé sur son sur son partenaire malheureusement ouais moins 15 à 1000 ans tu m'étonnes tu m'étonnes qu'ils soient en colère contre leur mécanicien les pilotes c'est quoi ces pneus qui tiennent pas la course bon après comme je disais ça devrait plus se produire ça devrait plus se produire gestion des finances qu'est-ce qu'elle veut encore quoi ? mais non mais non c'est bon 16 millions pour je sais plus on a combien de courses encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ah oui c'est vrai qu'il y a celle là qui a été ajoutée 8 8 ouais on est un peu juste a priori si on se rate sur chacune des courses bien sûr ça devrait pas être le cas normalement donc on va faire tomber là je voudrais juste voir sur les pièces voilà on est à plus de 80% maintenant c'est bon ça devrait suffire nos moteurs sont en bonne fiabilité si on regarde du coup la voiture voilà sur la vitesse de pointe on est meilleur mais on est retombé c'est à dire que les autres teams dont Octane d'ailleurs qui était 9ème et passé 6ème maintenant et on voit que on perd du coup un petit peu sur les autres pièces mais bon juste si on se contente de les améliorer ça devrait peut-être suffire parce que certaines de nos pièces pour Falco on a quand même un petit peu d'amélioration de disponible surtout sur celle là et je voudrais garder mon argent pour cette saison après sur les écuries on est seulement à 8 points derrière avec ça la Motorsport on est seulement 1 point à 7 points derrière Leclerc et Strambi on devrait pouvoir remonter avec les deux ils ont que 2 points d'écart tous les deux donc ça devrait pouvoir le faire on a une sécurité d'emploi stable bon il faut vraiment que sur ce Grand Prix de Tondela on fasse mieux que ce qu'on a fait on va tenter 2ème ou mieux parce qu'on peut le faire avec Falco je pense et surtout que maintenant on a un meilleur moteur donc ça devrait le faire bon je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère que ça vous a pas trop déçu je vais pas dire que ça vous a plu je veux dire que ça vous a pas trop déçu et je vous dis à très bientôt pour le Grand Prix de Tondela salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada